Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel concernant le raccordement des contrôleurs, des moteurs et l'utilisation de Motion4Sim pour faire bouger tout cela. Je vous propose un menu très croustillant puisque vous allez faire enfin tourner vos moteurs à la fin de la vidéo. Voici en photo, à gauche, le moteur utilisé et à droite, le contrôleur associé. Il faut tout d'abord commencer par paramétrer les contrôleurs. Pour rentrer dans les menus, appuyez sur Mode. Vous pouvez défiler Fn, Pn, Dn. Il faut ensuite choisir son paramètre. Ici, nous allons commencer par le 51. Le bouton 7 permet de se déplacer vers la gauche dans le menu. Quand on reste appuyé dessus, il permet de rentrer dans le paramètre sélectionné. J'utilise à nouveau le bouton 7 pour me déplacer et diminuer la valeur à 2500 dans notre cas. Voilà. Si vous avez des moteurs 750 W, 3000 tours minute, il faut mettre 3000 tours bien entendu. Il faut ainsi changer tous les paramètres comme indiqué sur la gauche de votre écran. Merci. 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 Dernier paramètre, utilisez le bouton mode pour passer de PN, ADN, puis FN. 220V dans la plupart des cas, mais ça peut être 110V pour le Canada par exemple. Les paramètres suivants sont normalement à la bonne valeur, mais je vous invite à les vérifier quand même pour ne pas avoir de surprise. Merci. 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 Féritifions maintenant les paramètres du contrôleur Motion for Sim. Une autre vidéo vous explique comment charger les paramètres ou changer le firmware. Celui-ci est actuellement en 2.23. Je clique sur le bouton pour rentrer dans le menu. Allons voir les filtres. Ils sont bien activés. Allons maintenant vérifier le menu actuators. Nous retrouvons bien le pas de la vis, ici 20 mm. La course des vérins, 640 mm. Et enfin la sécurité des vérins, 20 mm. J'explique dans une autre vidéo pourquoi j'ai mis 640 mm pour avoir une course finale réelle du vérin de 600 mm. Et 20 mm de sécurité pour ne pas se coincer les doigts en bas. Nous voyons ici le nombre de vérins, 7 dans mon cas puisque j'ai le tensionneur de l'arnée. Pour certains ce sera 6. Concernant les branchements, ici rien de plus simple. Je vais utiliser dans mon exemple le contrôleur et le moteur numéro 1. Il suffit juste de brancher le câble DB25 entre le contrôleur Motion for Sim et le contrôleur du moteur. Il faut aussi raccorder le relais de découplage pour les freins, en bleu ici, au contrôleur. Je vous explique juste après comment faire. Pour la vidéo, je vais utiliser ce disjoncteur qui permet de déverrouiller les freins manuellement. Quand il est vers le haut, les freins sont désactivés. C'est le cas ici. C'est le cas ici. C'est le cas ici. Une rapide présentation des éléments que vous avez à l'écran. Le contrôleur 32-bit Motion for Sim. Le câble qui permet de le relier à l'affichage des portées. Câble que nous avons vu tout à l'heure et qui va au contrôleur numéro 1. Et enfin le relais de découplage pour les freins. Attention au branchement de celui-ci. Il y a 4 broches en bas à droite. La terre est toute à gauche. Il faut bien la brancher. Sur le câble fourni avec le contrôleur, le fil noir représente la terre, le jaune le signal et le rouge la tension. Il faut donc bien les brancher ainsi. Pour les kits achetés, le connecteur est déjà collé au relais 5V. Nous pouvons maintenant brancher à une prise USB le contrôleur Motion for Sim. A l'affichage va apparaître la version, ici 2.23. Ce n'est pas forcément nécessaire de connecter le contrôleur à l'ordinateur dans ce cas-là. Sur l'écran principal, on voit qu'il détecte bien le moteur numéro 1. Il y a écrit P puisqu'il est censé chercher la position de parking. Si je le déconnecte, une croix apparaît. Et si je le connecte sur le port numéro 2, le P apparaît maintenant sur le port numéro 2. Je vais maintenant le remettre sur le port numéro 1. Et le P passe bien de 2 à 1. Dès que je déverrouille l'arrêt d'urgence, la LED rouge arrête de clignoter et le moteur cherche sa position de parking. Vous pouvez aussi remarquer que sur le relais de découplage des freins, la LED rouge s'est allumée, signifiant que les freins se sont déplaqués. Dans mon cas, ça n'a pas d'intérêt puisque j'utilisais le déverrouillage manuel. Si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, les freins se plaquent, la LED clignote et le moteur arrête de bouger. Il est mulé à la main le fait que le vérin arrive en butée basse. Nous voyons que le moteur fait un tour dans l'autre sens, ce qui correspond à 20 mm, soit la sécurité mise dans le contrôleur. Maintenant un R sur le vérin numéro 1 sur l'afficheur, ce qui correspond au repos. Nous allons passer en mode online. La LED verte clignote et le moteur fait 15 tours. 15 tours correspond bien à la moitié de la course, 300 mm, avec un pas de 20 mm, soit 15 tours. C'est parfait. La LED est maintenant fixe verte, le contrôleur attend les données pour faire les mouvements. Je remets le levier en offline, le moteur tourne dans l'autre sens, le vérin redescend et fait 15 tours à nouveau. Nous allons maintenant tester les moteurs avec les boucles sinusoïdales du contrôleur Motion for Sim. Je fais le 0 du moteur, il revient en arrière pour la sécurité. Je vais dans le menu Service, vers la droite, boucle sinusoïdale. Il me suffit ensuite de passer le moteur en ligne. Une fois la position de parking atteinte, il va faire la boucle sinusoïdale. 5000 ms signifie qu'il fait la boucle complète en 10 secondes, ce qui est assez rapide comme on peut le voir. Je vais augmenter le temps pour qu'on puisse compter le nombre de tours. Je vais enlever le temps pour qu'on puisse compter le nombre de tours. Je vais louer en ligne. Il est maintenant temps de faire tourner les 6 moteurs à la fois. Je vous conseille vraiment de réaliser cette étape, même si elle est un peu longue, mais il vaut mieux s'apercevoir qu'il y a un problème sur un moteur maintenant, plutôt qu'une fois qu'il sera dans le vérin. Pour le branchement, c'est vraiment très simple. Il suffit de connecter les 6 câbles DB25 de Motion for Sim au contrôleur des moteurs. Attention, il y a des numéros sur le contrôleur qu'il faut bien respecter. Le câble numéro 7 est branché sur le tensionneur de l'arnait, dont je ne me servirai pas ici. Et j'ai finalement branché le relais de découplage pour le déverrouillage des freins moteurs. Je n'utilise plus le bypass manuel comme dans la précédente partie de vidéo. Au niveau des moteurs, rien de particulier, je les ai juste connectés. Je déverrouille l'arrêt d'urgence, les freins se libèrent et les moteurs cherchent à faire le zéro. Bien entendu, je dois le faire manuellement pour chacun, puisqu'il n'y a pas la butée du vérin. Le but du jeu ici, c'est de ne pas perdre un doigt. On voit au fur et à mesure que je bloque les moteurs, que l'afficheur affiche non plus P comme parking, mais R comme repos. Je passe maintenant en ligne. Les moteurs font 15 tours pour arriver à la position du milieu, soit 300 mm de course, comme tout à l'heure. C'est l'occasion de vérifier que tous les moteurs sont synchronisés et que les paramètres sont identiques. Nous pouvons ainsi voir que tout est parfaitement fluide et que cela marche vraiment très bien. Allons maintenant mettre la boucle sinusoïde du contrôleur MotionForce, comme tout à l'heure. Tout est parfaitement synchronisé, c'est parfait. Essayons l'arrêt d'urgence. Les moteurs s'arrêtent immédiatement et les freins se bloquent. Les vérins et la plateforme seraient ainsi immédiatement figés et vous ne retomberiez pas dangereusement au sol. Lorsque je désenclance l'arrêt d'urgence, les moteurs cherchent à faire le zéro, comme au début de la vidéo. Voyons maintenant que le contrôleur affiche des P et non plus des R. Il cherche à faire le parking. Bravo, tout fonctionne nickel. Il faut maintenant pouvoir se connecter à l'ordinateur. Voilà. Sous-titrage FR ?